Vous êtes sur RTL. RTL matin, Yves Calvi. 7h18, bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. Le Premier ministre a mis du temps à le dire, mais ça y est, il est prêt à laisser les présidents des conseils départementaux relever la vitesse de 80 à 90 km heure. La responsabilité des bancs sur la route va donc devenir une responsabilité locale, Olivier. Ça ne sera pas aussi simple, parce que toutes les routes ne seront pas concernées d'abord, et puis la sécurité routière, ça reste une question de message national. Quand vous dites que vous allez restreindre ou contrôler la vitesse, avant même que la mesure ne soit en place, il y a un effet psychologique chez chaque conducteur très important. On lève le pied, pardonnez-moi, même sans voir de nouveaux radars ou de gendarmes. La preuve, avec ce qu'avait fait Jacques Chirac, en 2002, il décide de mettre des radars automatiques partout. Un an plus tard, avant l'installation du tout premier radar, il y avait déjà eu 1500 morts de moins. A la fin de son quinquennat, en 2007, le nombre de tués et de blessés avait chuté d'un tiers. Ce que l'on peut redouter aujourd'hui, avec le message des 80 km heure, qui vont revenir localement à 90 km heure, c'est que nous nous relâchions au volant. Si je vous écoute bien, il ne fallait pas transférer la question des 80 km heure au président des conseils départementaux ? Si, parce que ces 80 km heure ne relèvent plus seulement aujourd'hui de la sécurité routière. Ils étaient devenus très vite d'ailleurs l'un des moteurs de la contestation. Les gilets jaunes sont nés d'une revendication, le prix des carburants d'abord, mais aussi du rejet des 80 km heure. En fait, cette mesure était, parmi d'autres, le symbole de la décision qui vient d'en haut, décidée à Paris sans aucune concertation. Et puis en plus, cette décision touche ceux qui sont éloignés des grandes villes et qui roulent beaucoup pour aller travailler, pour faire leurs courses. Les gilets jaunes ont eu la peau de la taxe carbone et six mois plus tard, ils ont donc fait infléchir le Premier ministre sur les 80 km heure. Pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps, Olivier ? On le sent dans cette affaire, Edouard Philippe a bien été à l'école Alain Juppé. Il a été très raide et ne voulait pas revenir sur finalement l'une des rares décisions qui ne relevait vraiment que de lui. C'est d'ailleurs Emmanuel Macron, au tout début du grand débat, qui a accepté l'idée d'un aménagement du 80 km heure. Le chef de l'État a cédé aux élus dès sa première rencontre et aux associations d'automobilistes. Edouard Philippe s'est fait en quelque sorte tordre le bras. Il a payé cher en popularité les 80 km heure, 25 points de perdu en moins d'un an. Il a perdu beaucoup, mais il savait qu'il allait perdre, résume l'un de ses proches. En termes de communication aussi, il a perdu, mais il espère là qu'il gagnera à long terme avec la baisse quand même du nombre de tués. Mais est-ce que les 90 km heure vont vraiment disparaître ? Alors non, le 80 km heure restera la norme, assure son entourage. Et d'après ce que prépare Matignon, il y aura des garde-fous. Déjà, cela ne concernera que le réseau secondaire, c'est-à-dire pas les tronçons de National qui sont aujourd'hui à 80. Ensuite, si un président de conseil départemental veut relever la vitesse quelque part, il devra le justifier avec à l'appui un faible nombre d'accidents dans la zone concernée. Et puis, il est prévenu, s'il y a une hausse du nombre de morts et de blessés, il emportera directement la responsabilité. Et ce n'est pas une menace à la légère, ça pourrait bien se voir, notamment dans la presse régionale. Vous savez, dans les pages locales, vous avez les accidents de la route qui sont rapportés chaque jour. Eh bien, imaginez s'il est écrit, à cet endroit, la limitation de vitesse avait été récemment relevée. Politiquement, ce sera bien une vraie responsabilité. Ça veut dire qu'il faut se préparer à une hausse des morts sur les routes ? Ce n'est pas une fatalité. Les 80 km heure, selon les spécialistes de la sécurité routière, devaient épargner 400 vies par an. Et autant de drame pour des centaines et des centaines de familles. Mais aujourd'hui, le vrai problème, dans l'immédiat, ce ne sont pas en fait les 80 km heure et les quelques endroits où ils reviendront à 90. Le vrai problème aujourd'hui, ce sont les radars. 7 radars sur 10 ont été détruits ou endommagés depuis le début du mouvement des gilets jaunes. Et sans attendre un retour des 90 km heure, nous sommes déjà nombreux à rouler bien plus vite. Voilà, et vous l'avez compris, le 80 km heure reste néanmoins la norme. Merci beaucoup Olivier Biost. C'était l'édito d'RTL Matin. Suivez-nous en direct vidéo sur RTL.